Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au match des gens d'affaires. Moi je préfère définir le mot improvisation en faisant un rapport avec la musique. Vous savez, le jazz, les improvisations, c'est-à-dire on se met là avec nos instruments et dans ce cas-ci les instruments ce sera la voix, puis le génie, l'invention. On se met là et puis tout à cause, à partir d'un thème, on crée spontanément un moment qui va être purement théâtral. Il y a des trous des fois, il y a des idées de génie qui sortent, on s'en fiche, on improvise. Bonsoir, merci d'être présent pour souligner avec nous l'importance du théâtre Jean Duceppe dans la vie culturelle québécoise. Son totem, ourson agité. Mesdames et messieurs, Stéphane Bellavent. Bonsoir, bonsoir. Merci infiniment à l'être neuf, bonsoir Michel. Stéphane, bonsoir. Ourson agité. Oui. Je pensais que c'était à toi qu'on l'avait dit. Ah ben merci infiniment. C'est moi qui t'en remercie parce que sur le plan de l'improvisation, je n'ai pas beaucoup de talent. Je sais que toi t'en as plein. Mais tu n'as pas le temps de faire, tu pourras improviser ce soir, puis tout va bien se passer. Tu me le promets. Tout à fait, c'est une promesse. C'est un beau décor quand même. Le décor est beau, non? On aime ça, les cônes oranges, les balles. Mais il doit y avoir une idée derrière ça. Oui, il y a une raison. On invite des gens à se déplacer ce soir à la Place des Arts. Et comme les travaux sont finis, on ne voulait pas qu'ils se sentent dépaysés. Et c'est pour souligner la fin des travaux dans le quartier des spectacles. Ça mérite des applaudissements. Oui! Québec, ça, là. Voilà. Pas encore une minute. Alors, on est prêts pour la photo? Allons-y. Mise au jeu officielle. Ah, bravo! Voilà. Merci infiniment. Il y a une équipe de rouges, il y a une équipe de bleus. On avait fait faire des cartons, des carrés bleus et des carrés rouges. On est désolés. Les carrés rouges ont malheureusement disparu. On ne sait pas ce qu'ils sont rendus. Ils ont été volés par quelqu'un, je ne sais pas. Alors, on va fonctionner autrement. En plus, c'est plus écologique, pas de carton. Quand vous aurez la main ouverte, comme c'est, si on fait un test. Tout le monde met les airs à la main ouverte. Merci infiniment. Vous êtes bons, vous êtes dociles. On va passer une belle soirée. Alors, ça veut dire que vous votez pour les rouges. Rouge, main ouverte. Si vous avez le point fermé comme ça. Là, il ne faut pas voir de connotation. C'est juste un point fermé. La main ouverte. La main dans les airs, le point fermé. Ah, c'est plus dur à comprendre si on dirait point fermé. Ça a rentré moins vite que la main ouverte. Ça veut dire que vous votez pour les bleus. Voilà. Bravo. Si vous votez pour les rouges. Bravo. Si vous votez pour les bleus. Ah, bien, vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable. Félicitations. Alors, on va commencer tout de suite avec notre première improvisation de la soirée, qui sera une improvisation mixte. Alors, pour les gens qui ne sont pas habitués, peut-être qu'ils ne savent pas, en improvisation, il y en a des mixtes. Mixte, ça veut dire que les deux équipes jouent ensemble. Et si je dis comparer, c'est que les deux équipes joueront à tour de rôle. Alors, la première improvisation de la soirée, « Fait pour s'aimer ». On a une petite vidéo. Le thème est « Fait pour s'aimer ». Suzy, je vais dire quelque chose. Ce n'est pas facile pour moi de dire ça. Je n'ai jamais dit ça à aucune femme de toute ma vie. Suzy, tu me fais vraiment penser à mon père. Je sais. Tu sais quoi? Bien, ce que tu vas me dire. C'est parce que je pensais que je serais content. Bien. Tu n'as pas de l'air content, je ne comprends pas. Non, non, mais je fais un petit peu d'anticipation, mais c'est un réflexe que j'ai depuis que je t'ai rencontré. Mais, je t'en prie, raconte-moi ce que tu m'as préparé. Est-ce que je pense qu'il était temps, après toutes ces petites soirées très chantilles et charmantes, que peut-être je t'introduise à mes parents? C'est de... Je me change, je m'habille, je me mets propre. Il faut que... Dans nos thèmes pas le temps, on les voit dans une demi-heure. Il n'y a pas le temps! Ah oui, c'est ça. Ils sont arrivés, les parents! Oui, c'est ça. Papa, papa, papa encore, maman déjà, papa toujours. C'est que papa se porte bien. Maman, elle a mis au régime, mais il ne veut pas faire son régime. Pas facile, hein? C'est un entêté. Ah, c'est difficile. Et pourtant... Ah, t'as mangé du brocoli, toi! Eh, oui, à l'occasion des légumes, ouais! Enchantée! Je te présente Marc-André. J'ai beaucoup aimé la demoiselle ou la dame... Madame Briard. Ah, bien, c'est ça, c'est comment elle s'appelait, là? Carole Briard. Carole, Carole, d'avoir pris l'initiative de foncer pour s'exprimer. Tout à fait. Parce que je savais qu'il y avait de l'aide, et vous n'avez pas attendu. Tout de suite, là, vous avez foncé, puis on y va, on plonge. Ça, c'est une très belle chose. Tout ça de même, ça va faire sortir le vote, ça, je le sais. Exact. Puis on est confondus, déjà, là. La soirée commence à peine, mon cher Stéphane, et on est confondus. On ne sait plus reconnaître les amateurs et les professionnels. Ça va être une grande soirée! Merci les juges, on va venir vous voir comme ça tout à l'heure de la soirée. Professeur, est-ce que vous pouvez tout dire l'heure à votre école? On voit encore sur... pendant le travail? C'est une hystérie. Je ne voudrais pas intervenir... Je ne voudrais pas intervenir tout le temps, mais j'aurais tout quoi à dire. Je vous ouvre. Moi, je voudrais donner des cours de diction, tous ensemble. Dra-dra-dri-dro-dru. On y va! Allez-y! Dra-dra-dri-dro-dru! Essaye! Dra-dra-dri-dro-dru! Il est con de Dieu! Mais lui, il a l'air bon, il a l'air bon. Encore? Non, 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 c'est... C'est... C'est oui. Pour oublier. Oui, oui. Alors, le dra-dra-dri-dro-dro, ça va? Oui, ça va, je pense que c'est le mental, oui. Formidable! Mais moi, monsieur le professeur, mais... Ah, excusez-moi, je vais demander de répondre. Bonjour. Excusez-moi, c'est qu'en bas, c'est le cours de méditation. Non, non, non. Ah, mon Dieu, c'est lui! Que veux-tu? C'est toujours moi. Euh... T'aimes le magasinage? J'adore ça, je viens pas ici par hasard. Je savais, je savais que tu travaillais ici. Quand je te vois à ce moment-là, je m'envole. T'es tellement mon genre de gars, un gars qui vend des dessous pour femmes. Que des dessous pour femmes? Comment que nous autres? Rincez-moi. Je m'ennuie, c'est effrayant. Je te comprends. Je suis un loup parce que tu travailles dans des brassières et des petites culottes. J'aime pas ça. Reviens à la maison, s'il vous plaît. Est-ce que tu t'aimes toi au moins? J'ai quelqu'un qui t'a vu à Montréal dans un bar avec un verre de vin à la main et elle disait que tu ne mangeais pas. J'ai dit, ça se peut pas. C'est pas ma petite fille avec un verre de vin dans les mains, voyons donc. Ah non, mais ça devait être du coup l'aide. Ça va être du vin, mais même ton. Peut-être que ma bonne amie Estelle, elle boue plus bien. Peut-être qu'elle n'a pas remarqué que c'était ça. Estelle, tu parles d'Estelle. Je te dis pas ce qu'elle faisait dans le bar, Estelle. Je te dis. Je le sais pas. Tu l'as pas vu, toi? Elle est séparée, Estelle. Ça y allait au toast, la Estelle. Je l'avais jamais vu pas de top. Bon, on a pour vous une belle surprise. Il s'agit de musiciens qui vont vous interpréter des magnifiques chansons. Des visages que vous allez reconnaître, que vous avez peut-être déjà vu sur la scène de Saint-Vicine. Et aujourd'hui, c'est plus que le blues'n'', blues'n'', blues'n', blues'n'bam! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501